On y va maintenant de notre chronique municipale et on a le plaisir d'avoir la mairesse, la meilleure mairesse d'Omagog de cette année. Ça va bien qu'entre notre YouTube. Vicky Méhanne, bonjour. Bonjour Éric. Alors j'aime ça commencer en riant parce que les journées sont lourdes quand même. Oui, tout comme ce temps de l'année qui est difficile, période de COVID en plus, période budgétaire pour les municipalités. Alors l'humour, j'adore. Parfait. Eh bien, justement, je suis passé sur la rue principale et puis en début d'émission, on a présenté des images où on a pu voir aussi les décorations de Noël qui sont commencées et sur la promenade autour du lac et aussi au centre-ville avec de nouvelles décorations. Oui. Ce qui vient répondre à des gens que l'année dernière disaient « Franchement, on fait dire, on peut-tu se déniaiser? » Bien, on s'est déniaisé. Bien, on s'est déniaisé. On avait un budget de quelque chose comme 150 000. Alors, c'est pas peu dire. Mais on attendait que les travaux du centre-ville soient terminés. Et il était de notre intention de les mettre plus tôt cette année. Je pense qu'on a presque fini de les installer. Est-ce que c'est Régis Labeaune qui vous a appelé, Mme Mairesse, pour… Non, ni le maire de Sherbrooke. Sauf que nous, on n'a pas sorti des journaux en disant que c'était l'idée du siècle. C'est correct. Je comprends. Je répète qu'on est dans une période de l'année qui est sombre, qui est difficile. Moi, je suis bien content, parce que ça va être lumineux. J'ai remarqué une chose. Je trouve que c'est un bon choix. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas contents, mais moi, je trouve que c'est un bon choix. Je trouve que c'est pas trop Noël, ce qui veut dire que ça pourrait rester tout l'hiver. Oui, mais d'abord, nous, on a banni de notre jargon décoration de Noël. On dit décoration hivernale. Super! On les étire, puis sont là pour égayer la saison hivernale. Ils sont là si on a un carnaval. Si, si. Ils sont là si et si. Voilà. OK. J'ai plein de sujets chauds. Je t'habitue. Vous êtes sur le rond, madame. Le stationnement à étage, coin Saint-Patrice, tout près du collège Saint-Patrice, il y a eu consultation publique. Oui. J'ai comme compris que la consultation publique n'était pas trop bruyante. Elle n'était pas trop bruyante. Bon, il n'y avait que 14 citoyens, si ma mémoire est bonne. Mais là-dessus, il y en avait huit qui se sont présentés contre le projet. Puis après la consultation, on dit, bien, finalement, je suis pour. Parce que vous avez répondu à mes questions. Quelles étaient, mettons, les objections? Par exemple, comment ça va être verdis, le mur de végétation. La question des îlots de chaleur, ça va être un toit blanc. Le toit, oui. Qui passait travers ce processus-là. Puis ils ont vraiment aimé ça. Parce qu'ils ont décidé d'adapter certains projets. Ils ont compris ce que les citoyens leur ont dit pour leur vision, pour leur ville. On dit quoi aux gens qui disent, bien, c'est des promoteurs d'ailleurs? Pourquoi ce n'est pas du monde de Magog? Bien, parce que c'est eux autres qui l'ont présenté, je suppose. Bien, ce n'est pas vraiment... C'est en partie... Oui, c'est une entreprise dont le siège social est à l'extérieur. Mais il y a beaucoup des gens qui sont actionnaires dans cette entreprise-là qui sont des gens de la région. Ah! Voilà. Des fois, il faut bien connaître les vérités avant de dire des choses. Je trouve ça intéressant. Quels sont les points positifs qu'on a trouvés? Du stationnement de plus? Du stationnement de plus, un bâtiment bien fini qui n'a pas l'air d'un stationnement, qui a l'air d'un stationnement, au lieu d'avoir actuellement, c'est un stationnement à gravier. C'est plusieurs années que ce terrain-là est vacant. Oui, exactement. Et puis, une petite offre commerciale en façade, là, qui pourra poursuivre... Je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais, règle générale, je pense que c'est un projet qui passe la rampe de l'acceptabilité sociale. En tout cas, ça vient embellir le petit coin de quartier. Effectivement. On parle maintenant de la distillerie artisanale. Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent chez nous. C'est une fin de mandat forte. Oui, oui, on ne s'ennuiera pas. Il y a l'église Saint-Luc qui était en train de tomber un petit peu en décrépitude, là, puis là, qui devrait trouver de nouveaux propriétaires parce qu'on a fait des changements. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas trop de bruit, là, pour arrêter tout ça. Non, parce qu'on est allé en consultation en amont. On a demandé aux gens qu'est-ce que vous voulez là et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et le projet présenté répond à ce que les citoyens avaient dit qu'ils souhaitaient avoir. Y compris les voisinages. Y compris le voisinage. Et moi, je pense que ça va être un succès parce que l'extérieur va rester intégral. Donc, on va garder le cadre bâti. Puis à l'intérieur, on va avoir une nouvelle offre qui va être intéressante. Mais c'est intéressant parce que dans d'autres villes comme Sorel, je pense, ou à d'autres endroits, il y a des églises qui ont été transformées en distillerie ou en brasserie. C'est une mode, là. Oui, c'est une mode. Profitons-en. Ça conserve. Est-ce que la ville aura quand même un oeil sur la conservation du bâtiment? Oui, parce qu'il est cité au niveau de son enveloppe extérieure. Donc, l'apparence extérieure ne pourra pas changer. Super. Bon, mon dossier préféré, la Dominion textile. Oui. Hum. J'ai vu sur Situel Magog, beaucoup de gens dire, bien, pourquoi qu'on ne fait pas un parc? Pourquoi on ne leur donne pas aux citoyens? Pourquoi? Pourquoi? Je pensais qu'on avait déjà répondu à ces questions-là, mais je veux le savoir. Il y en a même qui ont dit qu'on est en train de détruire des espaces extraordinaires. Non, non, absolument pas. Mais en fait, pourquoi on ne fait pas un parc? Ça n'appartient pas à la ville. Tu sais, je veux dire, ce terrain-là n'appartient pas à la ville. Il appartient à des propriétaires privés. Une fois que j'ai dit ça, il y a plein de mécanismes légales, mais c'est compliqué. OK. Là, ce qui se passe actuellement, c'est les deux sections qui sont en train d'être démolies. C'est des sections qui n'ont aucune valeur patrimoniale. C'est des parties roses. En arrière, là, sur le bord de la rivière. Ça n'a aucune valeur. Et quand on a fait, nous, ville, la caractérisation du bâtiment, puis qu'on s'est penchés sur la transformation de ce bâtiment-là, on les voyait démolies, ces parties-là. Ça ne touche pas au bâtiment de briques historiques qu'on parle. Non, non. Et lui, on veut le protéger. Je ne peux pas dire que je connais toutes les intentions du propriétaire. Ça fait qu'on le surveille de près, puis chaque fois qu'il va demander des choses, on va s'assurer que ça répond à notre vision de développement. Parfait. Bien, voilà. Moi, ça a répondu pas mal à mes questions. J'aime ça de trouver des réponses à mes questions, mais je m'inspire toujours de ce que je vois passer sur les réseaux sociaux. Oui. Puis les gens s'enflamment facilement. C'est sûr. Puis ils lisent juste les gros titres, ils ne prennent pas le temps de s'informer. Exact. Des fois, je réponds, puis je ne devrais pas. Même sur des spot-it de ce monde, je m'en retiens. Puis des fois, je réponds, puis je me dis, je pense que c'est juste pas. Ça me fait plaisir d'informer. Exact. Je pense qu'il faut des fois dire les choses vraies. Puis là, bien, on le dit quand il y a des inconvénients, puis on le dit quand il y a des avantages. Merci beaucoup d'être passée chez nous. Merci de l'invitation.